45 000 spectateurs donc cet après-midi à Colombe pour cette finale qui, disons-le tout de suite, fut d'un haut niveau. Les Bordelais sont en maillot blanc, culotte blanche à chevron, alors que les Stéphanois opèrent sous leur couleur habituelle, maillot vert, liseré tricolore, puisqu'ils détiennent le titre de champion de France, culotte blanche. Les premières minutes sont à l'avantage des Girondins, les Girondins qui ont attaqué ce match tambour battant, alors que, par exemple, contre Kevilly, ils avaient attaqué ce match la peur au ventre. Ici, un magnifique débordement de Didier Cuegu qui évite deux adversaires, donne une balle remarquable à Vosgiac, Vosgiac prend tout le monde de vitesse et s'en va tromper Carnus d'assez près. C'est le premier but de la partie, marqué dès la quatrième minute par les Girondins, qui semblaient dès lors prendre une belle option sur cette finale, alors qu'ils disputaient leur quatrième finale depuis la Libération, les trois autres étant députés des finales perdues. Mais c'était mal connaître l'équipe de Saint-Etienne qui, sous l'impulsion d'Aimé Jaquet, son joueur du milieu de terrain, allait faire une partie en tout point remarquable faisant honneur à son titre de champion de France. 45 000 spectateurs assistaient à cette finale qui était présidée par M. Chaban Delmas, président de l'Assemblée nationale et aussi premier citoyen de la ville de Bordeaux, qui remplaçait au pied levé, si j'ose m'exprimer ainsi, M. Missov, ministre de la Jeunesse et des Sports. Le but égalisateur survenait à la 30e minute, une magnifique reprise de volée signée Rachid Mekloufi sur un centre venu de Herbin, un but partout donc, les deux équipes étaient à égalité et tout était à refaire. Jaquet, nous l'avons dit et nous ne le répéterons jamais assez, fait un grand match, de même que Mekloufi, Revelli, très incisif aussi au centre de l'attaque et qui remue énormément la défense adverse. Bosquiez, Mitorage, Durkhovic et Polny sont vraiment une excellente défense et voici l'action. Vous allez la revoir au ralenti, cette action que M. Bard va terminer par un pénalty. Revelli s'engage, pris en sandwich entre Abosolo et Chorda, il est bousculé, c'est incontestable, il tombe. M. Bard hésite et accorde le point de pénalty, il voulait voir si le Bordelais allait garder l'avantage du ballon. Ce pénalty allait être tiré par Mekloufi qui le mettait sur la gauche de Montez et réussissait le deuxième but. Montez déviant le ballon, mais pas suffisamment pour le sortir de la trajectoire de Cébu. Nous en étions à la 78ème minute, il restait 12 minutes à jouer et les Bordelais, énervés par ce pénalty, allaient pousser de toute leur force pour essayer d'arracher un résultat nul qui, malheureusement pour leur couleur, n'allait pas leur sourire. C'est le coup de sifflet final, la balle est pour Mitorage. Mitorage donc qui aura son deuxième titre de champion de France, le doublé et aussi le ballon de cette finale. La Coupe de France, comme en 1962, va à Roby Herbin, le seul Stéphanois à avoir remporté ces deux finales. Une très très belle finale qui a fait honneur, répétons-le, à tout le football professionnel français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada